Alors maintenant, après avoir calculé W de P en fonction de P, on va faire la deuxième partie de la question qui était de calculer W de P plus 1 en fonction de P. Donc là, ça va être exactement le même principe que pour le W de P. On va faire de proche en proche, d'accord, et arriver, on va avoir une expression très similaire de celle qu'on avait pour W de P. Donc si on a compris comment on faisait pour W de P, pour W de P plus 1, on va voir que c'est exactement pareil, juste à quelques détails forcément de calcul près, mais sinon, grosso modo, c'est quasiment pareil. Donc du coup, je ne vais pas redévelopper le principe, d'accord, le principe c'est le suivant, c'est de faire de proche en proche en utilisant la formule qu'on avait démontrée dans la question précédente, où on exprimait un terme en fonction de celui qui était de avant, d'accord. Donc là, c'est ce qu'on va faire. W de P plus 1, je vais l'exprimer en fonction de 2 avant, c'est-à-dire W de P moins 1, parce que 2P plus 1 moins 2, ça fait 2P moins 1, d'accord. Donc je vous explique le principe, le terme qui est là se retrouve en dessous, il y a 2P plus 1, j'ai 2P plus 1, et je fais moins 1 pour avoir celui-là dessus. Donc 2P plus 1 moins 1, ça fait 2P, ok. Maintenant, même principe, le 2P sur 2P plus 1 reste, et là j'exprime 2P plus 1 en fonction de 2 avant, c'est-à-dire 2P moins 3, parce que 2P moins 1 moins 2, ça fait 2P moins 3. Alors, le 2P moins 1 se retrouve en dessous, et je fais encore moins 1 pour avoir celui-là dessus, et 2P moins 1 moins 1, ça fait 2P moins 2, d'accord. Ensuite, rebelote, 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 ensuite j'aurai 2P moins 5, 2P moins 7, 2P moins 9, etc. Donc à la fin, qu'est-ce que je vais avoir ? Le dernier terme que j'aurai ici, ce sera le dernier terme impair. Pourquoi ? Parce que 2P moins 1, c'est impair, 2P moins 3, c'est impair, etc. Parce que 2P, c'est impair, moins 1, c'est impair, donc ça va faire impair, 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 d'accord ? Donc je peux faire ça jusqu'à temps, jusqu'à temps que j'ai un chiffre impair, d'accord ? Et le chiffre impair, le dernier chiffre impair que je peux avoir, c'est W1, d'accord ? C'est le dernier que je peux avoir, puisque si après je recommence, je arriverai à moins 1, parce que 1 moins 2, ça fait moins 1. Or, W moins 1 n'existe pas. Donc je peux faire ma petite histoire de moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, jusqu'à arriver au dernier chiffre impair, qui est W1, d'accord ? Et au-dessus, qu'est-ce que j'aurai ? Là, c'est l'inverse de tout à l'heure, c'est les chiffres pairs qui vont se retrouver au-dessus, c'est-à-dire 2P, 2P moins 2, etc. D'accord ? Et en dessous, les chiffres impair, 2P plus 1, 2P moins 1, 2P moins 3, etc. D'accord ? Et là, comme tout à l'heure, pour avoir les derniers chiffres, je regarde, je fais à l'inverse, c'est-à-dire que là, j'ai n, j'ai n plus 1, n plus 2, d'accord ? C'est-à-dire que là, si j'ai W1, le n vaut 1, d'accord ? Donc ici, j'aurai pour n égale à 1 plus 1, et en dessous, 1 plus 2. Donc 1 plus 1, ça fait 2, et ici, 1 plus 2, ça fait 3, d'accord ? Voilà. Très facile, parce que ici, si j'ai n, n plus 1, n plus 2, c'est-à-dire que je fais plus 1, plus 1, donc là, je fais plus 1, 2, plus 1, 3, d'accord ? Bon. Donc voilà. Donc là, on voit que c'est l'inverse de tout à l'heure, dans le sens où j'ai tous les chiffres pairs au-dessus, et les chiffres impairs en dessous, d'accord ? Mais, évidemment, la technique va être la même que tout à l'heure, on va compléter en multipliant en haut et en bas par les chiffres pairs qui manquent, pour avoir un factoriel, d'accord, au niveau des impairs, et puis au-dessus, ça va être pareil que tout à l'heure, d'accord ? Donc là, de la même manière, je ne réexplique pas, d'accord, ce que je viens de faire, puisqu'on a vu que c'était exactement le principe que pour W2P, sauf que c'est avec les chiffres impairs, d'accord, WP, enfin, 2P-1, 2P-3, 2P-5, etc., jusqu'au dernier chiffre impairs, c'est-à-dire W1, d'accord ? Donc là, pour exprimer ça de manière un peu plus simple, je vais faire, comme tout à l'heure, je vais la réécrire, cette égalité, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au-dessus, qu'est-ce que j'ai ? J'ai 2 x 4 x 6 x 8, etc., jusqu'à 2P, parce qu'on a vu que j'avais tous les chiffres paires, d'accord, jusqu'à 2P, 2P, 2P-2, 2P, etc., jusqu'à 2, d'accord ? Et en dessous, j'ai tous les chiffres impairs, d'accord, 1 x 5 x 7 x etc., jusqu'à 2P plus 1, ok ? Là, comme on l'a vu, l'astuce, c'était de multiplier en haut et en bas par les chiffres paires, d'accord ? Alors, ne pas oublier, juste avant, petite précision, ne pas oublier le W1 ici, d'accord ? x W1, sauf qu'on a vu que W1 valait 1, d'accord ? Là, il faut plus, on réutilise ce que vous avez vu dans la toute première question. W1 vaut 1, donc, lui, enfin, tout ça x 1, du coup, ça fait tout ça, il n'y a pas besoin de le marquer, d'accord ? Donc ça, je peux l'effacer. Et donc, comme je viens de le dire, la petite astuce, c'était de multiplier en haut et en bas par les chiffres paires qui manquaient, d'accord ? Et les chiffres paires qui manquaient, donc là, il manquait 2, 4, 6, 8, etc. Donc je multiplie en bas par 2, 4, 6, 8, etc. Et alors, le dernier que je vais multiplier, je vais multiplier par 2P, d'accord ? Le dernier que je rajoute, c'est le 2P, d'accord ? Qui est juste avant, d'accord ? Comme ça, en dessous, qu'est-ce que j'ai ? J'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. De tout jusqu'à 2P plus 1. Donc en dessous, j'aurai factoriel, du coup, de 2P plus 1. Je peux le mettre tout de suite, comme ça, ce sera fait. Donc en dessous, j'ai factoriel de 2P plus 1, ok ? Et au-dessus, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le principe que tout à l'heure, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Comme en bas, je vais multiplier par 2 fois 4 fois 6 fois 8, etc. jusqu'à 2P. Je vais multiplier en-dessus par 2 fois 4 fois 6 fois 8 jusqu'à 2P. Mais comme j'avais déjà 2 fois 4 fois 6 fois 8 jusqu'à 2P, du coup, ça va être au carré, d'accord ? Parce que j'ai ça, et je multiplie en bas par ça, donc il faut que je le multiplie en haut par ça. Donc forcément, ça va se retrouver au carré, d'accord ? Et là, même principe que tout à l'heure. 2, je vais écrire que c'est 2 fois 1. 4, c'est 2 fois 2. 6, c'est 2 fois 3, etc. Et le dernier, ce sera 2P, c'est 2 fois P. D'accord ? Je vais mettre celui-là après, 2 fois 4, etc. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait apparaître ? Toujours au carré, bien sûr. J'ai fait apparaître 1 fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, fois 6, etc. jusqu'à P. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à P, c'est factoriel P. D'accord ? Et au-dessus, qu'est-ce qu'il me reste ? J'ai 2 fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, c'est-à-dire 2 puissance, le nombre qu'il y en a, d'accord ? Et combien il y en a ? On voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à P. Donc ça fait 2 puissance P. D'accord ? Voilà. Donc le W de P plus 1 vaut ça. D'accord ? Là, on ne peut pas, comme tout à l'heure, simplifier avec P parmi 2P. Ça ne marche pas dans le sens où là, on a factoriel de 2P plus 1 et non pas factoriel de 2P. De toute façon, ici, on voit que c'est inversé. Donc de toute façon, on pourrait diviser par P parmi 2P si on avait eu ça. Si on avait eu 2P à la place de 2P plus 1. Mais ici, il n'y a pas d'intérêt. Donc on laisse comme ça. Il n'y a pas de souci. D'accord ? Je ne m'attarde pas trop sur le calcul puisque c'est exactement pareil que tout à l'heure. Bien sûr, je n'ai pas précisé, mais comme tout à l'heure, là, le P est différent de 0. Pourquoi ? Parce que si le P vaut 0, ça fait W1. D'accord ? Or W1, ce n'est pas possible. D'accord ? Parce qu'on a vu que le terme minimum, c'était pour N égale 0, c'est-à-dire pour W2. D'accord ? Donc c'est-à-dire que cette histoire d'itération successive ne marche pas si P vaut 0 parce que ce serait W1. D'accord ? Donc cette formule qu'on a trouvée ici, d'accord, n'est vraie que pour P différent de 0. Donc qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je réécris, comme tout à l'heure, la réponse, d'accord ? C'est-à-dire 2 puissance P fois factoriel P au carré sur factoriel 2 de P plus 1. D'accord ? Je dis que ça, c'est vrai pour tout P différent de 0. D'accord ? Et je vais vérifier séparément, pour P égale 0, que cette formule est bien bonne. C'est-à-dire que je vais calculer W de 2 fois 0 plus 1 d'un côté. Je vais calculer ça en remplaçant P par 0. Et je vais voir que les deux sont égaux. C'est-à-dire que du coup, ça et ça, c'est égal pour P égale 0. Donc du coup, ça veut dire que la formule est bien vérifiée pour P égale 0. Donc ça veut dire que finalement, cette formule sera vraie pour tout P, donc pas pour tout P différent de 0. D'accord ? Que vaut W de 2 fois 0 plus 1 ? 2 fois 0, ça fait 0, plus 1, ça fait 1. Donc ça fait W1, d'accord ? Et W1, on avait vu que ça valait 1. D'accord ? Je renvoie aux premières questions. Ok ? Donc ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais calculer ça en remplaçant P par 0. D'accord ? Donc ça me fait 2 puissance 0 fois factoriel de 0, le tout au carré, divisé par factoriel de 2 fois 0 plus 1. D'accord ? Je remplace le P par 0 partout. Ok ? 2 puissance 0, ça fait 1. Factoriel 0, par convention, on sait que ça fait aussi 1. Ok ? Donc ça fait 1 fois 1 au carré. Ok ? Et ici, 2 fois 0, 0, plus 1, ça fait 1. Donc ça fait factoriel 1. D'accord ? Et factoriel 1, ça vaut 1. Donc 1 fois 1 au carré, ça fait 1. Sur 1, donc ça fait aussi 1. D'accord ? Voilà. Donc finalement, les deux sont bien égaux à 1. Si on remplace P par 0. Donc c'est-à-dire que les deux sont bien égaux. D'accord ? Donc, il n'y a pas de souci. Cette formule, elle est vraie pour tout P appartenant à N tout court et non pas pour tout P différent de 0. D'accord ? Là, on voit que c'est exactement le même principe que tout à l'heure. D'accord ? Sauf que c'était les paires au-dessus et les impaires en-dessous. Mais c'est la seule différence qu'il y a. D'accord ? Et puis qu'on arrivait à soit W0, soit W1 dans l'expression finale. Du coup, ça faisait dans un cas P sur 2, dans l'autre cas, ça faisait 1. Mais ça fait exactement le même principe. D'accord ? Donc si on a compris comment faire pour W2P, de proche en proche, d'accord ? On a compris comment faire pour W2P plus 1. D'accord ? Et là, on arrive à une expression quasi similaire. D'accord ? Sauf que là, on a factoriel 2P plus 1 au lieu d'avoir factoriel 2P comme on avait ici. D'accord ? Et puis, il y avait un Pi sur 2 qui traînait en plus pour W2P, d'accord ? Du W0. Ici, comme W1 vaut 1, il n'y a pas de Pi sur 2 qui traîne. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas de souci pour calculer le W2P plus 1 si on a compris comment faire le W2P. Sous-titrage ST' 501